de retour pour le troisième match de la soirée et le géo contre vitality b une affiche qu'on connaît bien maintenant en france gardoum ça fait quelques années qu'on a l'habitude et une affiche pour une place en playoff même si on peut se dire que ces deux équipes devraient y aller mais attention on n'est jamais sûr bah voilà tout est très très serré on a vu alors les rog perd du coup pour les rog ce soir c'est compliqué une équipe va rejoindre les rog en termes de score là où MCES est aussi au même niveau donc finalement l'équipe qu'on va avoir qui gagne ce match au frère de ma part passera officiellement troisième de la LFL complètement mais de toute façon tout le monde est quasiment au même score il y avait du monde qui était à 6-5 je crois qu'il y avait Vita Géo et rog qui était à 6-5 c'est ça et du coup donc MCES était à 5-6 donc MCES vient de passer à 6-6 rog est à 6-6 l'équipe qui perd ici est à 6-6 et l'autre est à 7-5 forcément au match aller c'était les gamers origin qui avaient gagné on sait que depuis l'arrivée de Finlay c'est de plus en plus fort gamers origin mais c'est vrai que tu me l'as dit tout à l'heure Vitality B généralement en fin de split comme ça il y a le réveil et d'ailleurs c'est ce qui avait causé la décadence des gamers origin à l'open tour à la finale Exactement on a des fins de saison vraiment explosives et solides du côté des Vitality B où on fait des runs de fin absolument fous donc il faut voir on est dans cette situation là c'est le bon moment de réveiller ces vieux réflexes du côté des Vitality B surtout que Gardoum tu l'as dit Géo a gagné le match aller ça veut dire qu'en cas d'égalité pour cette fin de split Vitality B s'il perd de là serait forcément derrière Géo et c'est ça étant donné que les playoffs de la LFL se font en King of the Hill enfin c'est un match par un match du coup Géo aurait la priorité bon voilà c'est quand même assez important parce que Vitality B pourrait peut-être disputer un tie-break potentiellement face aux Géo Ils peuvent du coup mais il faut qu'ils gagnent le match de ce soir déjà alors s'ils gagnent le match évidemment ils sont rassurés d'un point je dirais pour l'approche des playoffs parce qu'il y a les MCES qui tapent à la porte derrière je vais regarder un peu quels sont les prochains matchs aussi de ces équipes Géo jouera LDLC demain très gros match ça va être dur côté Vita c'est MCES pareil on se bat du coup en fait pour Géo ils se battent contre LDLC c'est un match dur alors que LDLC ils n'en ont rien à faire de gagner ou perdre quasiment par contre pour les Vita demain quand ils vont affronter les MCES bah les MCES veulent absolument gagner pour justement atteindre les playoffs Vita pareil et la semaine prochaine il y a quoi Géo MCES et Vita face à AAA c'est des matchs serrés à chaque fois ainsi ça va être difficile pour les deux équipes les deux structures avec leur espèce de lutte fratricide les joueurs qui ont fait une structure puis l'autre le management c'est un peu split entre les deux bon l'arrivée aussi de Bendo notamment chez Gamers Origines oui on est tous curieux de voir ce que ça peut apporter ce que ça va changer par rapport à Smithy J parce que comme on en parlait pendant le pré-show le problème de Smithy J a priori c'était pas la qualité de ses matchs puisque c'était vraiment un des joueurs qui portaient le plus haut les performances de Gamers Origines du coup on peut supposer que le changement est plus interne type entente, attitude peut-être, cohésion de l'équipe et dans ce cas là tout reste à prouver pour Bendo c'est sûr mais il va aussi falloir prouver en jeu parce que encore une fois les chaussures de Smithy J sont assez larges c'est de grosses chaussures c'est un petit peu comme Nemesis qui prend la place de Caps dans une moindre mesure qu'on soit d'accord mais c'est ça alors pour Bendo après ça a toujours été un joueur mécaniquement il est au taquet il a une camille monstrueuse et chez LDLC j'avais l'impression que c'est comme skins chez LDLC pour moi c'est le joueur est très fort il arrive chez LDLC et juste il y a un truc qui ne match pas avec la team et du coup forcément on a l'impression que le joueur est moins bon qu'il ne l'est réellement du coup ça finit avec LDLC qui depuis ont eu RID ça marche super bien pour eux et Bendo on l'avait revu à l'Occitanie Sport chez Unfazed donc l'équipe avec Vulkas, Sangleur etc donc il a super bien marché il y a tellement de vidéos sur sa camille ou autre c'est assez incroyable grosse surprise grosse surprise et bonne surprise après deux mois avoir dit j'arrête l'esport-comptive je reprendrai peut-être plus tard parce que là effectivement je ne suis pas prêt en gros et on y avait tous cru ouais on y avait cru pour au moins six mois moi je me dis ok peut-être que l'année prochaine il reprendra mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide ouais mais après c'est sûr que si on avait envie de changer son top laner du côté de Gamers Origin c'était une bonne solution parce que des joueurs qui sont bons avec un peu d'expérience qui peuvent être éligibles à une équipe française il n'y en a pas tant que ça c'est pas si évident que ça il y en a il y en a mais voilà qui peuvent remplacer Smithy J au pied levé pas tant que ça alors rapidement au niveau des bannes Jarvan et Yasuo du côté des Vitality le Sylas et le Mordecaiser en face on appelle qu'il y a toujours Tiana alors le ban de Riven me surprend un peu oh ceci Bendo vu les piques qu'il joue ça ne m'étonnerait pas tu vois qu'il ait une bonne Riven je ne la connais pas en tout cas sa Riven mais du coup si tu bannes Riven ça veut dire Atrox normalement normalement ouais mais bon là il laisse passer le Atrox il laisse passer l'Airelia aussi il peut avoir ses J à Nier aussi les joueurs il peut avoir ses J à Nier et l'Airelia ça me paraît compliqué comme draft pour l'éviter à juste ce début de draft déjà j'avoue qu'il n'y a plus tant le ban de Riven mais encore une fois s'il pique Atrox le Lee Sin pour Skins on ne nous fait plus la description de son Lee Sin ah c'est le Olaf qui est validé ouais face à ses J à Nier évidemment Olaf est plus smart on va dire mais le Lee Skins c'est quand même à chaque fois un festival de plaisir on a la Sivir qui est dispo peut-être côté Vita qui t'a continué au niveau de la botlane comme ça t'as une luxe Sivir donc un duo qui marche extrêmement bien t'as pas de réel hard counter ni rien donc tu dévoiles pas grand chose côté Géo alors si tu prends le Atrox ce matin le problème c'est que t'as quand même t'as des mêlées c'est intéressant pour ses jus mais ça te fait beaucoup de dégâts physiques ce serait une Yuumi c'est vrai que Yuumi ça va avec tout et ça va notamment avec un Lucian peut-être si tu veux jouer très agro mais ouais mais là il va y avoir des bannes qui vont partir pour la DC du côté des Vitality alors ceci c'est peut-être l'intention des Géo c'est le problème très de sécuriser pas de le Renek trop solo lane alors Renek c'est fort face à Irelia donc oui pourquoi pas pas de Lucian avec Sayar on a Varus qui va aller chercher ici la Akali bon ok c'est un bon pic de base pourquoi pas il reste le Swain de chez Mec qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines d'ailleurs à une époque on le voyait tout le temps son Swain et puis il a un peu disparu ban de Haze ici sans doute côté Vita Ah il y a Ezreal c'est vrai c'est vrai oh Zaya c'était Zaya ok du coup ils ont smiley j'imagine qu'on devait prendre la décary maintenant donc alors Kaisa Yumi face à Luxivir c'est comme si tu disais je veux perdre ma lane enfin j'ai cette impression là c'est 100% tu dis 100% je veux perdre ma lane avec Varus c'est une autre histoire peut-être Ezreal Ezreal Varus il y a le S il y a la H limite dans le pire des cas mais ok Varus c'est mieux c'est beaucoup mieux déjà attention par contre parce qu'entre le boomerang et Akash t'as pas grand chose pour éviter justement ces spells du coup il faudra y aller à la mano pour xd-smile côté Vita maintenant il est temps de sécuriser les solo lane t'as le Asvir qui est assez safe par contre le blanc a pas été ban Atrox évidemment qui restait dispo ouais on s'y attendait je m'attendais à ce qu'il arrive avant le Atrox vu le ban Riven mais bon il arrive en deuxième partie ici il a tout passé le Atrox et qu'est-ce qu'on a envie de faire contre Irelia c'est pas évident en lane après Asir c'est vrai que ça ça peut bien marcher et ce sera un Vladimir Vlad Kennen est pas bonne ouais Poppy me semble un choix un peu plus ok ici la Poppy de Shemek a priori la Poppy de Shemek en théorie alors Nico Nico top face à Poppy et tu mets la Irelia mid face au Atrox oui 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 et du coup tu as de bons match-up pour les gamers origin j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon red side en fait parce que les drafts red side depuis une deux semaines à peu près à chaque fois t'as l'impression que tu te contentes de ce qui reste parce qu'on sait que c'est un petit peu moins on est un peu moins sur une meta solo lane et autre et là finalement t'as du counter top t'as du soft counter mid on va dire que Irelia peut bien s'en tirer jungle ça marche super bien parce que ça fait particulièrement bien avec la Irelia t'as une duo lane qui sans être une duo lane gagnante clairement c'est une duo lane qui tient bien donc bon on peut jouer sur le trio top au niveau des gamers origin il y a de quoi s'amuser et le teamfight des G.O entre le Poblossom la prison de glace et la chaîne de corruption de Varus t'as moyen de lock les adversaires et de mettre des dégâts colossaux complètement mais à côté de ça attention parce qu'il y a Poppy quand même qui peut bloquer les tentatives de la Irelia et bon effectivement G.O qui peut être satisfait vraiment de cette draft redside un très bon matchup top tu le disais un matchup mid qui est quand même correct pour Irelia et qui peut être qui peut bien snowball en sa faveur selon selon le déroulé du match bien sûr donc par contre attention parce que Skins de son côté peut prendre les choses en main et s'il domine s'il domine son 1v1 ça pourrait ça pourrait derrière rejaillir sur Seiken et après sur la map en entier on a une interview des Gamers Origins justement avant ce match notamment Bandou qui s'exprime et on se retrouve tout de suite après nous sommes 3 donc c'est assez bon notre start était très mal donc c'est bon être au top 3 mais nous avons un spot avec beaucoup de autres des équipes je pense 2 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 10 11 12 11 12 12 12 13 12 12 13 14 pour obtenir de nouveaux joueurs dans différents environnements et voir comment ça change dans les scrims et si TAPS s'implique, donc je suis heureux. Alors c'est beaucoup de pression, notamment d'apporter mon ancienne équipe, mais c'est vrai que c'est quand même un plaisir, j'ai envie de me prouver, de voir leur niveau, parce que c'est vrai que c'est plus dur de juger, on va dire, quand t'es avec eux, donc on verra bien ce que ça donne. Selon moi, ils ont un très bon duo mid-jungle aussi, ils ont une très bonne synergie et ils arrivent très bien à se coordonner. Autrement, je dirais que la botlane peut tilt assez rapidement et on va essayer de jouer autour de ça. Je dirais pas confiant, je dirais plutôt impatient, mais c'est vrai que ça ferait quand même plaisir de sécuriser une win contre LDLC. Comment est-ce que tu veux gagner tous les matchs ? Pour gagner tous les matchs ? C'est lef ! Oui, on va avoir de gagner tous les matchs pour obtenir les meilleures spots dans la playoffs, car on veut jouer à la fin de la première fois. Comment est-ce que tu veux gagner ? A, A et Solari ? Oui, je pense que c'est la même. Et MCS, peut-être ? Je ne suis pas sûr. Oh, il y a trois équipes, ok. Il y a trois équipes qui m'ont mis, oui ? Donc, oui, peut-être que MCS ne vont pas le faire. Oui, avec A et Solaris. LDLC et nous ? Oui, je pense que c'est ça. Merci à mon super manager, Thier, aussi known comme Lowkey, Lepro Dulleté et Société Générale. Et bonne chance à LDLC. Donc voilà, on a eu, on va dire, un aperçu de la rencontre de demain, puisque LDLC a déjà joué aujourd'hui, Geo va jouer là contre Vitality B. Mais demain, on a un super match à 22h, c'est ce LDLC contre Gamers Origins. Et Bando nous donnait un peu son ressenti sur cette rencontre, face à son ancienne équipe. Face à son ancienne équipe, et puis globalement, voilà, comme il disait, c'est peut-être au niveau de leur duo lane qu'il faudra jouer, puisque Jungle Mead c'est fort, la duo lane tilte un peu. Donc ils vont essayer de jouer là-dessus, mais bon, le match qui nous intéresse ici, c'est Vitality B face à Gamers Origins, la lutte fratricide. Et on est parti dans ce match, Vitality B Gamers Origins, un classique de la scène française. On rappelle que les Vitality B ont volé la place à Disney aux Gamers Origins à cette finale, cette Coupe de France, cette Coupe d'Open Tour 2018, et que les JO, forcément, depuis, ne sont pas contents, veulent se réveiller avec les quelques changements qu'il y a eu dans l'équipe. On rappelle qu'au début de saison, on a eu Tonnerre qui était mid, puis il a été passé AD avec Sauce Perfect mid, et maintenant c'est Bando qui arrive au niveau de la top lane. Bref, ça change beaucoup, mais ça marche de mieux en mieux. Et à noter le sweeper d'entrée de jeu pour Skins. Qu'est-ce qu'on nous prépare du côté des Vitality B ? On sait que Skins est coutumier des early games explosifs, très proactifs, et ce sweeper qui peut souvent révéler la volonté de lancer l'invade. On est parti justement pour l'invade du côté des Vitality, et tu résistes rarement à l'invade d'un hola. Quoique, on s'oppose quand même du côté d'Egeo, Sauce Perfect qui fait le décalage également. C'est assez rigolo quand même de faire l'invade, tu sais que t'es vu, mais tu continues mode brut quand même. Attention HP perdu évidemment, il y a le POC de la Umi, c'est la tête chasseuse. Ça touche, ça touche. Il faudra peut-être abandonner côté Vita. Le risque qui a été pris était peut-être un peu trop grand malheureusement. Ça compte de POC de part et d'autre. Tout ce POC de XS qui passe en force. XS qui doit reculer. Le POC est finalement en faveur des Vitality. Et t'as Blurzor dont Peter qui est resté loin parce qu'il savait que malheureusement il sèche. T'as pas trop d'options dans cette situation. Et les Geo qui concèdent ce niveau 1 au Vitality. Skins qui va pouvoir raser la jungle de Blurzor a priori. Blurzor qui va à peine finir ses loups là. C'est compliqué ça pour une Sejuani. De base ton jungle clear est moins bon. Et le décalage de Seiken qui est directement les prendre de l'information. Et il a pris un Raptor. J'aimerais bien voir effectivement s'il a pris le gros ou un truc comme ça. Il a juste pris un petit. Non juste un petit. Ouais ça va. Et je me demande s'il perd pas plus de HP qu'autre chose à ce niveau là en plus. Mais bon ça a l'air ok. Shemek qui décale aussi beaucoup. Attention sauce perfect. Le trade. Sur la midline face à Seiken. On évite les sweet spot bien sûr. Trade complètement l'avantage de l'Airelia. Et au top. Alors le push early a été pris par Shemek. Mais au niveau du matchup. C'est comme Poppy face à Kennen quoi. Tu finis par perdre automatiquement. Normalement. Normalement. Il n'y a pas grand chose qui menace. L'anti dash n'est pas un problème pour Nico. Par contre Bundo qui commence à décaler au moment où il y a le sbire canon qui est prêt à mourir. Contestable. Contestable. Mais il avait peut-être peur d'une invade. Mais c'est vrai que Vitality V très entreprenant dans ses débuts de match. De la vision un peu sur tous les camps de Blurzor. Pour donner la possibilité à Skins justement de trouver ses invades. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Skins ça ping énormément le crabe. Peut-être qu'on s'attend à trouver Blurzor ici du côté des Vitality. Alors que Blurzor il n'a pas grand chose à faire avec le retard qu'il a. Ce sera un back pour Blurzor. Après c'est Krugs normalement. Il ne peut pas prendre le risque d'aller affronter un Olaf. Qui est full HP. Qui met beaucoup trop de dégâts early game. Et Bundo forcément qui le sait que Olaf est peut-être topside. On finit le push. Et on va se méfier maintenant pour le top laner des gamers origin. Je regardais Keystone. Il n'y a rien de trop surprenant. On a parfois les Varus Komet en poke. Mais ici sera l'état de tempo bien sûr. Le point le plus étonnant. Attention ici la cage de Trayton. Le point le plus étonnant presque. C'est Trayton d'ailleurs qui joue avec un Aftershock. Parce que les Lux Aftershock souvent. C'est quand tu es face à un mêlé qui peut t'engager. Et généralement face à Dupo. Tu prends plutôt le gardien. Voir Komet dans certaines conditions. Après bon. Il y a une Irelia en face. Il y a une Sejuani. Donc il y a quand même quelques champions qui peuvent venir agresser la Lux. Le choix de la sécurité et de la tankiness absolue. Skins. Qui est devant Blurzor pour l'instant sans surprise vu l'invade du niveau 1. Et puis là comme ça Duelain a l'air d'avoir la prio et que les camps de jungle bot de Blurzor vont repop. Il va forcément retrouver Blurzor bot side normalement. Au niveau des loups justement. Ça devrait pas tarder à revenir. Qu'est-ce qu'il décide de faire Skins ? Il continue d'invade. Ils peuvent. Il y a Trayton qui l'accompagne. Attends c'était en blind là ? J'ai pas vu un endroit où ils avaient la vision. Je me demande comment il a eu... Ou alors on a loupé un truc. Oh le flash de Skins. Excellent ici justement pour éviter le dash de Blurzor. Et on force le flash de Blurzor. Skins hyper offensif. On l'avait dit. C'était le moment où il fallait être au rendez-vous face à cette CGM sur ce timing. Pour le rip-up de l'agent. Oh la cache qui touche. On peut enchaîner les dégâts du côté des Vitality B et Skins. Hyper entreprenant. Mais quel cache de Trayton vraiment ? Et... D'où elle sortait ? Mais je sais pas. Je reste surpris. Là je... La raison semble un peu... Ou alors j'ai vraiment loupé une war quelque part mais... Bah y'a même pas de morceaux de war restants comme si y'en avait une qui avait disparu. Oh le dive. Y'a pas une plante avant peut-être ? Ah peut-être une plante. Peut-être une plante. Attention. Et Vitality. Qui prend l'agro. Qui prend l'agro. C'est Trayton. Et en même temps c'est difficile vu ses points de vie. Toaster ici qui a pris assez cher. Une TP au niveau de la botlane. On backup les copains bien sûr du côté de Bendo. C'est important. Alors il a ses 14-16 d'avance au top. Mais une poppy. Ça pousse bien. Ce qui fait qu'au lieu de continuer à snowball sur cette avance. Bendo bon bah là c'était vraiment... On défend. On essaie de ne pas donner le first blood. Il faudra se contenter de ça. Et honnêtement... Il freeze pas la lane ? Bah je me demande... Après y'a beaucoup de creeps. Donc y'a pas non plus besoin de freeze avec trop de creeps. Ouais mais là justement je crois qu'il a remis au même nombre. Et forcément ça va bon. Effectivement. C'est un peu... Bah moi alors je m'attendais aussi à ce qu'il a freeze. Parce que là si Olaf revenait de la base il allait directement vers le topside. Bah ouais. Et je crois qu'il y avait quand même un bon gank à trouver sur Bendo. Oui parce que c'est même pas comme si chez mec devait back. Il était low HP ou autre. Peut-être une raison de décalage, de pression. Bon. Juste back. Juste back a priori pour chez mec. O'Saken qui a réussi de son côté à freeze la lane. Mauvaise nouvelle pour Sauce Perfect. Et regardez dans le dos de ce Atrox. C'est une luxe. Oh ils vont attendre le dash de Sauce Perfect. Il a pas été repéré la Tretton ? Il ne semblerait pas. Il va vraiment reprendre la ligne de vision dans la rivière. C'est important à ce timing là. Parce qu'on a le timing blue buff évidemment des gamers d'origine. Il y a le dragon des océans aussi. Qui est un objectif où tu aimes bien avoir le contrôle autour. Surtout quand t'as un Olaf qui peut le prendre assez facilement. A priori le fait que chez mec d'essayer de pas jouer pour avoir un setup de gank. Ça veut quand même dire que Vitality a pas trop l'intention de se concentrer sur le topside. Moi je le vois comme ça là. Vu qu'ils investissent énormément pour aller chercher à chaque fois dans la jungle du blue buff des GEO. C'est vraiment chez mec qu'il doit se débrouiller tout seul. C'est un peu ça. Mais tu le disais il a l'habitude. Bah c'est ça. Chez mec de toute façon en fait j'ai l'impression qu'il a eu une période. A l'époque GEO notamment il y a deux ans. Où c'était vraiment un hard carry chez mec. Et maintenant il a passé ce rôle à d'autres dans son équipe. Et c'est un peu le gars sûr de la top lane. Il a un champion pool qui est assez incroyable. Il va toujours faire le taf chez mec. Du coup c'est rigolo de voir comme ça un peu l'évolution des joueurs avec les années. Et ce sera un premier dragon. Dragon des océans pour l'éviter. On en parlait juste avant du coup avec le Olaf. Isaac Smiley qui n'a pas de flash. Si jamais Vitality arrive à stack une wave et à se retrouver en situation de dive. Normalement ça ne pourrait pas leur échapper. Et beaucoup de POC qui est mis en place de la part de Toaster et de Trayton. Le fameux Troaster. Mais Skins, qu'est-ce qu'il décide de faire après ce camp ? Est-ce qu'il prend son back ? Il n'y a pas grand chose à faire. Après c'est jungle top side, c'est un peu loin. Le recoil va être fait pour Skins. On a 1 minute 10 avant le pop du euro de la faille. Il laisse une belle marge. Et vu la situation des Vitality bot, ils ont l'option a priori de swap avant les GO. Un peu à l'image de ce que vous nous avez fait MCES. MCES sont très très bons là-dessus. Ils ont vraiment ce timing qui est excellent. Parce qu'ils ont une duolane qui domine souvent. C'est vrai. Ça aide. Il manque Moops. Ça fait un bon taf en général. C'est toujours plus facile de swap pour le Herald quand tu as duolane et devant. Très bon. L'expérience de Moops joue peut-être pour beaucoup. Les chaînes de corruption ici. Attention les dégâts sont bons. Sur cette civière qui va tomber. Chips Forceblood récupéré de la part des GO. Ouh, l'éclat final ne suffira pas. Mais voilà, le kill est là pour les gamers origin. Et pour Izay Smiley. Chaîne de corruption et le chapitre final. L'engagement des GO est solide vraiment sur ce bot side. Parce que du coup, si Toaster n'arrive pas à instant shield la chaîne de corruption, il se prend tout le reste. Il se prend tout le reste et New Mi ça met des dégâts assez énormes. Allez, Blue Buff pour Sauce Perfect ici. Est-ce que Blue Resort de son côté, on ne l'a pas vu vraiment faire de gros gants. Notamment au mid, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus présent. Surtout que Seken a... Il n'a pas de clan en plus Seken donc normalement c'est... Permafrost facile. Assez simple avec l'Airelia effectivement. Le swap lane d'un part d'Evita. C'est peut-être pas dans les conditions qu'on souhaitait. Peut-être pas après une mort. Mais il s'abandonne. C'était juste le Carapater qui prenait et pourtant la duoline est bot. Ils vont le voir maintenant. C'est un peu surprenant la décision d'Evita. Parce que si tu sois pour ne pas prendre le Herald, alors que tu vois la duoline bot et que tu vois ton top laner qui est tout seul en mode, bah chez mec, débrouille-toi. En plus, alors ils avaient peut-être un doute sur la position de Blue Resort. Il manquait peut-être une ward dans le dos de ce pit. Ça y est, ils y vont. Ils y vont un peu light mais ils y vont. Le problème c'est que ça va se regrouper. Sur la bot lane, ça récupère des plaques évidemment sur cette T1. Alors c'est pas évident de dive une paupière honnêtement. Les Geo, ils vont peut-être la prendre à leur dépend. Le décalage également de Sauce Perfect. Vitality qui peut assurer la prise de ce héros de la faille et directement l'utiliser honnêtement. Tous les Geo sont ailleurs. Donc là, sur la top lane, c'est gratuit. Pour moi, c'est une première tour. Il faut en profiter parce que je pense que c'est les Geo qui vont prendre la tour bot en first. Ah quoi qu'il y a, la wave disparaît. La wave disparaît. C'est leur seul timing là, Ovita. Le temps que la prochaine wave arrive, avec le héros de la faille, avec les différentes auto-attaques. C'est là qu'on a Solaf qui est parti. Peu avant. La paupière a un ulti. Honnêtement, il devrait ulti là, Shemek. Est-ce que ça peut le faire ? Est-ce que la défense est suffisante ? Il faut qu'il se sépare les Geo. Il faut qu'il se sépare. Le cancel ! Et directement à la chaîne de corruption. On enchaîne les contrôles pour Gamers Origins. Shemek qui tente de se faufiler. Le fion de Blurzor ! Il ne sera pas bien aligné. Et derrière, on tente de trouver le poc et la comète ! C'est la comète qui fera le travail. Mais Shemek qui prend le kill également. Blurzor s'est avancé trop loin pour porter le poc de cet Umit. Tandis qu'au top, ça enchaîne. Bordeaux en difficulté qui tente de tenir le coup. Est-ce qu'il peut le faire ? Malheureusement, il va se prendre une dernière attaque. Seiken sur la mid lane. Qui a tué Sauce Perfect avec un gang de skins d'ailleurs. Oh là là, mais c'est le moment où Vitality va quand même se faire plaisir à priori sur la carte. Oh mais Blurzor, il s'est fait bloquer par les sbires. Ça ne sert vraiment pas à jouer à grand-chose. Les Geo restent au contact. Ils étaient devant jusque-là. La première tour qui avait été prise par les Geo. Il y a le Mejai maintenant. Du côté de Symbis, très très tôt le Mejai comme dans la game. Mais bon, plus tu l'attos, plus tu peux le rentabiliser. C'est clair. On est bien du côté de ce Varus. Ça, c'est le move qu'on n'avait pas eu sur la mid lane. Sauce Perfect qui va chercher le trade. Malheureusement, déjà le 1v1 n'est pas simple. Une Irelia peut gagner, mais ce n'est pas facile. 1v2, malheureusement, tu ne fais strictement rien. Il était très avancé a priori en Sauce Perfect. sans trop d'informations sur la position de skins. Puis sans soutien potentiel aussi. Surtout ça le plus gênant en fait. Alors, le dragon. Les Geo qui le réclament. Et Vitality ne semble pas forcément vouloir... Oh, la bonne charge de chez Mejai. Là, le trade est bon. Son bandeau, 50%. Ça va vite. Ça va très très vite une Poppy. Il y a un bon équilibre chez Mejai en fait. C'est que de base, tu as un wave clear qui est correct avec la Poppy. Il a pris le sustain de lane avec en premier item, appelé ça le manteau de Sturmf, le manteau de Spectre justement. Parce que le passif, c'est que quand tu prends des dégâts magiques, tu as beaucoup de régène. Et maintenant, on va partir sur du wave clear avec les cendres de Bami. Ça apportera aussi de l'armure. Mais il n'a pas besoin d'énormément d'armure dans cette game pour l'instant en tout cas. Ce sera plutôt beaucoup de réduction de vitesse d'attaque. Et il aura largement le temps de faire tout ça plus tard. Et on voit là pour l'instant Seiken qui ne peut pas pousser plus loin que le positionnement de l'emplacement de sa T1. Il n'a pas assez de vision. Geo qui contrôle la rivière depuis tout à l'heure. Attention, le TP qui est forcé. Le TP de Shemek répondu par Bando. Bando qui va arriver en plein milieu là. Bando, 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 Bando. Oh Bando. Toaster qui prend directement le kill sur Bando. C'est allé très vite là. Et attention, on charge. Côté Vitality, les Geo qui reculent. Le TP de Bando était pour le coup pas au bon endroit. S'il avait TP un peu en arrière, pourquoi pas ? Ou alors son équipe, on ne s'est pas compris. Son équipe devait y aller. Je ne sais pas trop en tout cas. Le résultat est pas bon. C'est free kill. C'est le résultat qui est pas incroyable. S'il avait le flash. Donc effectivement TP ailleurs. Puis flashing avec l'ultimate. Oh la bonne cage. Oh la bonne cage. Attention. Exesmaile qui est forcé. De stopwatch. Et directement le chapitre. Qui est utilisé. Une attaque sur la tour. Une dernière attaque. Est-ce qu'ils peuvent la mettre ? Une dernière attaque. Est-ce qu'ils peuvent la mettre ? C'est Vitality. Ils y vont. Et la tour qui est prise. Plus de termites pour les JO. Attention. Le trade au niveau du bot. Seiken qui remporte son duel. Fatasoz. Purfect. 5 kill à 2 pour Vitality. Aïe aïe aïe. Alors le pire c'est qu'il était presque au niveau de sa T2. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre deux joueurs ? Il l'a peut-être attendu dans la jungle à un moment. Perdu. Perdu. Purfect. A rencontré malheureusement Seiken. Et le joueur français on sait qu'il a déjà fait un petit tour. Elle le sait d'ailleurs. Ouais. Ici il s'impose dans l'invers. Deux kills pour Seiken. Qui va pouvoir compléter son premier objet normalement sur son retour à la base. Et une Death Dance qui est favorisée d'ailleurs. J'ai l'impression. C'est agressif. C'est très agressif mais ça permettra à sa team d'avoir des dégâts en mid game. Parce que le problème c'est que sinon tu es obligé d'attendre Black Cleaver plus Death Dance. Et une Sivir à ce moment-là ça fait pas beaucoup de dégâts. Une Poppy c'est assez moyen aussi. Donc là ça permettra vraiment d'accompagner l'Olaf. Et Geo a priori qui peut quand même se reposer sur ses matchups de Soullane. Même s'il semblerait que là le Irelia contre Atrox soit difficile. Mais il y a toujours l'option du Nico contre Poppy. Celui-là normalement il leur appartient. Bah en théorie il leur appartient mais depuis tout à l'heure qu'est-ce que ça fait ? Ça fait juste 26 d'avance quoi. Ouais. Et c'est pas suffisant pour réellement être efficace. Bendo d'ailleurs ici qui ne part pas sur les ongles aux jumelles mais qui a l'air de partir sur le protège-bras du savant. Donc du stuff pour gérer le 1v1, pour gérer skin, Seikon en partie. Mais pas un stuff vraiment qui permet de plus snowball to lane, de mettre beaucoup plus de pression. Et attention Trayton, Sauce Perfect en difficulté peut-être. Oh le sweet spot qui touche là. Oh Seikon, Seikon qui enchaîne. Seikon qui enchaîne les combinaisons. Et Sauce Perfect qui tente de résister mais Trayton ne lui donne aucune prise. Pour un dash sur un squishy. Et un nouveau kill pour Seikon. 0-3 pour Sauce Perfect. Ça commence à devenir délicat pour cette Irelia. 1 500 gols derrière désormais pour le millenar du géo. Surtout qu'à chaque fois j'ai l'impression que ce sont un peu des erreurs d'inattention. Sa première mort c'est qu'il s'avance pour prendre un trade sans le jungler à apporter. Qu'est-ce qu'il fait là quand tu regardes l'état de la vision ? C'est un peu, voilà, c'est le problème. Tout à l'heure pareil il se fait catch, on sait pas trop comment. Là il est seul au milieu de la map. Y'a pas de vision, y'a rien. Y'a rien, quelques erreurs du millenar géo qui coûtent assez cher quand même. 2 500 gols de retard, la tête de botte, attention à la chaîne de corruption. De la part de Guzé Smiley, Blurzor qui arrive à la prison. Oh, il s'est fait éclater ! Cette fois-ci il n'y avait pas de stopwatch pour le carrière des suédois. Et les géo qui perdent Guzé Smiley. Vitality qui accélère, on n'hésite pas quand on a un skillshot qui touche au but. Y'a plus d'ulti pour Blurzor là. Y'a plus d'ulti, du coup on va perdre la T de botte du côté des géo. Et l'Evita qui avance doucement mais sûrement sur la map. C'est le fameux réveil d'Evita à l'approche des playoffs. On en parlait car de Moussavon ce match. C'est assez rigolo quand même. La Death Dance est là pour Seiken. Le Black Cleaver n'est plus très loin pour le millenar français. Et on va pouvoir partir de l'autre côté de la carte. Seiken qui va se retrouver topside. La Poppy a priori, si elle est face à l'Eirelia, n'aura pas trop de problèmes. Il a de l'armor également chez Mec. Bon, Nassos Perfect, il est un peu en dehors de son match. Ça va être difficile. Bah il a bien farm mais c'est tout quoi. Y'a que son farm qui est bon pour le reste. Et là encore une fois, regarde un Sleep Pusher Geo. Très loin de tout soutien avec peu de vision. Oh là là, le Pup Blossom. Est-ce qu'on peut s'échapper pour Bendo ? Est-ce qu'on peut le faire ? Il y va Seiken, il y va ! Il force le flash de Bendo. Mais encore une fois, une situation de split. Loin d'être optimale pour les Geo sans vision sur les côtés. Un Sleep Pusher qui s'avance tellement. C'est... Tu joues au loto avec ta vie. C'est un peu ça. Et... Oh attends, j'ai des smiley ! Les dégâts de Trayton sont excellents. Et si on va essayer d'enchaîner, peut-être. Est-ce qu'on peut le faire sur Closor ? Le Miracle ? Il prend beaucoup de dégâts. La Blurzorm l'autre chez Zapparduskin. Ce qui est en cours le Permafrost. Qui arrivera malheureusement un peu trop tôt. La flèche de X-Smiley, il faut s'éloigner. Le flash de Toaster qui tente et qui force le flash sur X-Smiley. Toaster qui semblait viser Blurzorm. Mais quand il a eu l'information sur X-Smiley, on a tenté le coup. Attention, la Sauce Perfect. Qu'est-ce qu'il fait ici, Sauce Perfect ? La charge est excellente du côté de Shemek. Et Sauce Perfect qui va tomber retenu par le marteau de la Poppy de Shemek. Oui qu'il a deux pour Vitaly Tibi. Demain, on aura un communiqué Géo comme quoi ils ont un nouveau top laner, un nouveau millenaire. J'ai vraiment l'impression. Côté Bendo et Sauce Perfect, c'est pas leur game mais au 2. Après disons que là j'ai l'impression que le collectif Géo n'est pas trop présent. C'est encore une fois les speedpushers qui vont sur les sides sans vision, bon c'est une chose. Mais après, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Si ton équipe ne te met pas de vision, après on peut aussi leur reprocher de ne pas assez se couvrir, tu vois. Mais le reste de l'équipe n'accompagne pas du tout ses mouvements. Est-ce que le DJ n'avait pas un rôle de short color peut-être ? Oh le TP, regarde ça, regarde ça. Les Vitality qui lancent une nouvelle action. C'est Toaster. Toaster qui TP, on dirait Perse. Sur ce genre de TP agressives au Cariadé. C'est du 2v3. Et les kills vont pleuvoir à nouveau en faveur des Vitality. Biastin Beast qui tombe du pommier. Des kills à deux pour Vitality. Et le baron a short. Directement récupéré dans la foulée. Il leur tend les bras. Il leur tend les bras. Et la défense est difficile. Pour Blizzard, ce sera peut-être une défense en tentative de sacrifice. Plus de stack de Medjay. Du côté de Hustling Beast. Et oui, je me demande un peu le rôle de Smithij chez Jo. Parce que, en tant que joueur, on savait qu'il était bon. Mais il est aussi possible parfois que ce soit un peu la voix de l'équipe, Shot Call et autres, qui permettent d'entre ça plus correct. Attention, Seiken ici. Le final part, c'est pas mal. Oh mais regardez ! Seiken qui voltige dans les airs. Mais cette fois-ci, il n'a pas eu le proc de son ulti. Shemek est un peu essolé. On doit reculer côté Vitality B. Mais le principal est assuré. A savoir, le baron a short. Bando qui tente la charge de Shemek. Oh mais donc ! Bando ! Il pensait l'avoir tué Shemek. Ça s'est joué à rien vraiment. Ça s'est joué à rien. Et Shemek qui a flash exprès pour aller apporter à Seiken à la base le reset. Ça s'est vraiment, vraiment pas joué à grand chose. Mais bon, c'est un baron a short maintenant côté Vita. C'est 5500 gold d'avant. C'est 3 dragons. Et c'est une Sivir qui a quasiment sa lame d'infini là, je crois. 9000 gold pour Toaster. Et puis Seiken de toute façon. Comme il n'avait pas TP, il ne serait pas parti tout seul sur une lane. Donc il serait avec son équipe. Donc le baron a short qu'il est ou pas. Ça change juste quelques statistiques. Mais ce n'est pas non plus Gamebreaker. Il attend un peu Toaster. Il attend un peu. Après on va... Parce qu'il a 1000 gold en banque il me semble là. Oui. Mais bon... Il aurait du faire son... Il n'y a rien à acheter là ? Il n'a pas de quoi acheter son IEU, même s'il revend sa Dornblade pour l'instant du coup. Ouais. Effectivement. Bon. La Shopee dans cette game qui aura fait une bonne game d'ailleurs. La tenue de lane qui n'était pas facile à la base. Mais en fait quand Bendo a du TP bot, au lieu de lui permettre de snowball la top lane, bah ça a un peu ralenti tout ça. Oui. Et on sait qu'une poppy dès que ça commence à avoir un ou deux items tank, bah tu ne peux plus assez la push par rapport à ce qu'elle peut clear et ce qu'elle peut tanker. La tankiness passive apportée par le Zed. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. Puis tout ça avec le passif en plus. Allez, Vitality qui maintiennent la pression sur les gamers origin. On ne lâche rien. Une nouvelle T2 qui tombe dans l'escarcelle. Vitality. Et les G.O. Et mid. Mid de HMAC qui push. Ah les G.O. qui galèrent. La prison de glace pour Zor. Ok, c'était au cas où il catchait quelqu'un mais... La chaîne de corruption peut-être pour Trayton qui flash out. Beaucoup de CD importants ont été utilisés côté G.O. Pas de chaîne de corruption. Plus de chapitres. Plus de prison de glace pour la C.J. de Blurzor. Il n'y a rien. Il n'y a rien globalement. Et même s'il soit perfect main ulti, ce ne sera pas utile. Le seul truc game breaker qui est disponible encore, c'est Bendo avec un flash ult. Son flash revient dans quelques secondes. Il est niveau 13. Il a un peu d'AP mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Il ne fera pas un Ace avec un ulti flash. Le beater top qui va tourner en faveur d'Evita. Oh la bonne cage, Bendo qui utilise directement son ulti. Oh la la la. Et Skins n'hésite pas, il traverse ulti. Avec le sien, le Ragnarok qui lui donne la possibilité d'éviter les contrôles adverses bien sûr. Vitality qui enchaîne et qui marche sur les Gamers Origins tout simplement. Ils peuvent aller bot là s'ils le souhaitent. Ils peuvent aller bot. Il y a déjà une wave qui s'accumule en faveur d'Evita. Du coup toute la rotation est déjà trouvée. Attends il y a un back de la part de Toaster. Il n'a pas de TP disponible. Ok. On va s'arrêter là pour l'équipe à l'abeille. Mais c'est une équipe qui aura pris 8000 gold d'avance. Il y a un nouveau dragon qui va pop. Et là ils sont juste à aller bot de toute façon. Donc tout leur souris. Et je ne vois même pas comment les Geo peuvent se relever de ça. Le scaling d'Evita est excellent. Sivir. L'headgame c'est incroyable. Accompagné de Luxe pas de soucis. Poppy c'est déjà imbutable. Ça va aller de mal en pi. Et Atroxou là forcément on ne les présente plus. D'autant plus que les Vitality n'ont plus trop de questions à se poser maintenant. C'est bus bot lane. Après avoir pris le dragon tout de même. La macro la plus simple du monde là. Et c'est un dragon de quelle couleur ? On ne le saura pas. On ne le saura pas. C'est pas très grave. C'est nuage. Chez mec. Est-ce le bon piège ? Est-ce le bon piège pour le sauce perfect ? Le flash directement. Vraiment j'ai l'impression que les soullines Geo aujourd'hui ça ne marche pas. Il y a des jours avec. Il y a des jours sans. Et le problème c'est que les jours sans quand il s'approche des play-offs. C'est pas la joie. Et l'autre côté évite attention Blurzor Langage. Mais est-ce que ça va le faire ? Non c'est sur skin ça ne suffit pas évidemment. Final Spark. De Trayton Seiken qui évite les chaînes de corruption. Bandeau qui prend beaucoup de dégâts. Seiken qui appuie là où ça fait mal à savoir sur cette mid lane. Et le boost de mobilité qui va lui permettre d'esquiver le stun. Et directement Seiken qui rentre dans la mêlée. Confiant dans la capacité de ses coéquipiers à le soutenir juste derrière. Et ils ne forcent rien les vitains. Ils ne vont pas forcer le fight ou autre. Ils visent les objectifs. S'il y a un méchant ou deux à tuer au passage, ils le font. Mais c'est à peu près tout. Quoique ici Bandeau. Bandeau, le zonnias que ça peut le faire. Skins qui prend beaucoup de dégâts tout de même malgré l'ultimate. Bandeau qui essaie de s'échapper. C'est une bise qui va lui huiler un petit peu. Le dernier chapitre et Skins qui prendra l'outil sur sauce perfect. Seiken qui revient dans les mêles. Flash out tout de même de X-D Smiley. Il est mouliné de Seiken qui enchaîne. Et encore, encore, X-D Smiley qui doit flash out. Seiken, on fait voir vraiment de toutes les couleurs aux gamers d'Origin. Et une première T4 chips qui va tomber. La deuxième devrait suivre assez rapidement et A4. Les jaunes peuvent défendre. Ils vont essayer tout de même. Bandeau ici qui s'approche. Qui s'approche peut-être un peu trop. Plus de flash pour Autoplaner Geo. Et les Vitality B qui vont tout simplement s'imposer largement dans ce match. Les Geo qui auront craqué à partir du moment où les T1 sur les sidelines sont tombés. Geo n'a jamais réussi à trouver une bonne situation pour la Nico ou pour la Irelia. Il y a eu beaucoup de morts en solo de la part de Sauce Perfect également. Le collectif répondait pas trop présent pour se coordonner, pour contrôler la carte. C'était vraiment... Passer les 15 minutes de jeu, j'ai l'impression qu'il y avait... Ça manquait de com. Il y avait plus rien chez Geo, vraiment. C'était plus une team. C'était vraiment ce côté joueur de solo queue qu'on avait en début de split. Qui avait disparu avec l'arrivée de Finlay. Les joueurs le disaient en interview. Voilà, maintenant on est plus... Justement, on apprend à communiquer, à mieux gérer tout ça. Et là, c'est comme si on change un joueur. Il faut tout recommencer. Alors, ça peut aussi juste être une mauvaise game de l'équipe. Ça arrive à toutes les équipes d'avoir comme ça des games un petit peu plus faibles. Mais côté Vitality, évidemment ça rassure. Ça rassure pour les playoffs. Ça fait un point de plus pour cette équipe. Et ils ont bien joué les Vitality en fait. Autant je pense que les Geo ont à rougir leur performance par rapport aux semaines précédentes. Autant les Vita, bah non, ça a bien joué. Ouais, je te rejoins. Et ça fait donc 7 victoires pour 5 défaites du côté des Vitality B. Qui passent devant leurs adversaires du jour. Et comme on le disait, ils égalisent face aux Geo. Et c'était important. Ils égalisent face aux... Attends, parce que Geo... Non, ils étaient déjà au même niveau que les Geo. Non, non, mais je veux dire sur la différence particulière. Ah oui, pardon, pardon. Excuse-moi. Effectivement. On le disait, c'était assez important pour la fin des playoffs pour les tie-break. Donc, on va voir. Il reste encore deux matchs aux deux équipes. Mais un tie-break n'est pas inenvisageable peut-être entre Geo et Vitality B. C'est pas inenvisageable. Pour ça, il faut que Geo gagne les prochains matchs. Mais ça, ce sera à partir de demain. Quentin, on va se quitter. Vous allez se retrouver juste après pour le dernier match de cette soirée mi-suit première face à AA. A tout de suite. Mes amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Je suis aujourd'hui ici en Allemagne, à Berlin. Vous le savez, avec les copains du CIC, on vous fait découvrir avec nos petites vidéos le monde entrepreneurial de l'e-sport. Quels sont les métiers dans ce secteur d'activité ? Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un homme fort. Un team manager d'une formation qui, au printemps dernier, a remporté la Coupe d'Europe. Il nous accueille ici, dans sa gaming house, et il va nous présenter les secrets de son métier. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Team manager de l'équipe Misfits, ici à Berlin, en Allemagne. Merci de m'accueillir dans cette gaming house. Quel est ce concept, tout d'abord ? Joe, tu es donc team manager, tu es le boss des bosses. Je sais ce que c'est un team manager dans le football. Qu'est-ce que c'est dans l'e-sport ? Est-ce qu'il y a des différences ? Je dirais qu'il y a deux différences principales. La première, c'est le jeu en même temps. Vous avez des positions dans le football. Nous avons aussi des positions dans notre jeu. Et aussi les tactiques dans le jeu. Mais le jeu change chaque deux semaines. Donc, je pense que ce que nous faisons est beaucoup plus adapté. La deuxième différence, c'est l'âge du staff. Je voudrais vous prendre au centre de l'entraînement. Je vous remercie de nous accueillir dans cette training room, salle d'entraînement. Je me posais la question en arrivant jusqu'ici. Je pensais aux staffs d'une équipe de foot. C'est à peu près 15-20 personnes. Est-ce que c'est la même chose pour toi dans l'e-sport ? Et est-ce qu'il y a d'ailleurs des ouvertures, des opportunités entrepreneuriales pour ceux qui nous regardent ? Aujourd'hui, les opportunités sont toujours augmentées. Chaque année, nous nous trouvons plus et plus de staffs. Donc, je dirais que autour de l'équipe, il y a 10 ans. J'ai une question. Quand on est manager, est-ce que les joueurs actuels sont de potentiels coachs ? On est allé demander l'avis à Hans Sama qui fait partie de votre équipe. Je te propose d'écouter sa réponse et tu nous la complètes. Il faut une grande phase de développement pour devenir coach. Pour que les gens aient plus confiance en moi. Peut-être, quand la phase de développement sera achevée, peut-être que je serai coach. On ne sait jamais. Dans dix ans, peut-être. Dans dix ans, peut-être. Merci de cette avis. Joe, voilà l'avis de Hans Sama. Quel est ton avis sur la question ? Un joueur professionnel aurait beaucoup de connaissance de son temps à jouer le jeu. On voit aussi des gens qui viennent de l'extérieur à être un joueur professionnel parce qu'ils ont dédicé leur temps à rechercher le jeu. Un grand exemple de ça sont Zabatine ou Duke. Peut-être que dans le futur, le coaching positionnel est ce qu'on est en train. Pour répondre à votre dernière question, nous pouvons définitivement nous avoir le même nombre de personnes dans notre opération qu'une équipe professionnelle. Joe, merci de nous avoir accueillis ici à Berlin dans cette maison magnifique de Misfits. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura également convaincu d'entreprendre dans l'e-sport et de trouver de nouvelles voies d'apprentissage et de métiers possibles. Rendez-vous au prochain épisode avec les copains du CIC. On vous tiendra bien entendu informés sur l'ensemble des réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...